Bonjour et bienvenue pour Grounded, il vient enfin de sortir, ça fait un petit moment qu'il a été en Early Access. Donc il est disponible sur le PC Game Pass, personnellement c'est comme ça que j'y joue. Donc un jeu de survie, encore un, et oui il y en a beaucoup, mais celui-là est cool. C'est rare que certains apportent leur lot d'originalité et tout ça, et surtout leur lot de contenu. Grounded a vraiment énormément de contenu, il n'y a pas que de la survie, de la construction, il y a aussi un peu d'exploration et tout ça. Il y a des grottes, des monstres, enfin des insectes. Honnêtement c'est des monstres vu la gueule que ça. Par contre, je dois dire que personnellement quand j'ai joué à Subnautica j'ai eu un problème. La thalassophobie c'est un problème et j'ai arrêté de jouer à Subnautica à cause de ça. Donc si jamais vous détestez les insectes ou vous avez une phobie par rapport aux insectes, ou aux araignées, ne jouez pas le jeu. Alors après il y a des options pour enlever ça. Donc dans accessibilité il y a le mode arachnophobe, vous pouvez en fait l'augmenter pour... En gros ça devient des gros carrés les araignées, parce qu'elles sont vraiment bien bien dégueulasses. Et honnêtement même moi ça me fait un peu frissonner quand je vois des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut le dire avant d'y jouer. Honnêtement il faut le dire parce que c'est assez impressionnant des fois. Sinon le jeu est vraiment cool. Donc comme j'ai dit, il y a de la construction des armes, des armures, de l'exploration. On peut monter en recherche, il y a des choses à rechercher et tout ça. Il y a beaucoup de contenu aussi. Il y a des... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Personnellement je vais faire donc une petite série de vidéos dessus honnêtement parce que j'ai un peu le temps. Et tout simplement, voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors j'ai un peu joué à peu près une heure pour me familiariser avec les... bien sûr avec les contrôles et tout ça. Mais ouais, on va recommencer ça. Nouvelle partie et on va jouer en difficulté impitoyable. Il y a beaucoup d'options en plus. Et on a 4 personnages qui parlent aussi pendant le jeu. Il y a même des cinématiques et tout ça. Vraiment très complet comme jeu de survie. J'ai... j'avais pas fini avec Max, désolé. Wow, Pete. On va prendre Pete. Parce que je ressemble pas du tout à ça en vrai. C'est parti. Alors, le nom du monde du jardin. Parce que oui, on a été rétréci et on est dans le... dans un jardin. Et honnêtement, si j'avais un jardin comme ça, ça fait longtemps que j'aurais mis le feu. Mais bon, il y a des gens qui gardent des jardins comme ça. C'est incroyable. Euh... Enfer. Très bien. Vous allez voir, c'est un vrai enfer ce truc. Donc, le début est assez tranquille. Euh... Vous allez voir qu'il y a énormément de différents types d'insectes et tout ça. Euh... Pas que ça. Aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a pas que ça. En tout cas, cinématique. C'est parti. Fous-titrage Société Radio-Canada. Fous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ... Ça fait très années 80. Même Stranger Things, si vous connaissez la série. Et c'est normal. c'est un peu dans la même époque avec maman je rétrécie les gosses et tout ça et nos personnages parlent aussi on a été rétrécie on aurait pu avoir des copains on n'a pas d'amis le début lag un peu pour moi mais c'est vraiment juste le début mais après le jeu lag pas du tout c'est au cas où si vous voyez des petits ralentissement comme là déjà ramasser plein de trucs alors déjà pour l'inventaire on a un inventaire un sac à dos qui est assez gros c'est ça c'est déjà bien vous allez voir que aussi la fabrication et tout ça et la fabrication surtout de l'habitat et tout ça de tous les objets qu'on peut mettre par terre ça rappelle énormément the forest avec le fait de genre de trimballer des branches sur l'épaule c'est comme les troncs d'arbres sur le forest on les trimballait tous sur les épaules et tout ça apparemment il y aurait aussi des mutations plus tard ce sera pour notre personnage apparemment de ce que je comprends on a de l'endurance la soif la faim la vie on a aussi un temps donc on y a un cycle jour nuit on est une carte qui est grande qui est très grande avec différents biomes j'ai envie de dire oui on peut appeler ça des biomes honnêtement alors que c'est dans un jardin mais il ya quand même des biomes tout différent des données qu'on peut lire plein de choses il ya même des quêtes aussi donc ah oui quand ils voient des trucs il ya chaque fois il va il va parler de ce qu'ils voient c'est pas mal pour la première fois en tout cas les stuels un peu partout il ya plein de de la scène on a récupéré il ya plein de trucs à récupérer c'est parti poste de recherche donc à plein de trucs et plein de bestioles ça fait plein de bruit et tout ça tout le temps qu'on peut combattre avec ah oui un truc intéressant c'est qu'on peut passer de la première à la troisième personne honnêtement ça c'est cool je le répète encore une fois je pensais que c'était il y avait que kojima qui faisait ça mais non apparemment donc ça c'est vraiment cool on peut complètement joué à la troisième personne tout le temps si on veut ou alors à la première c'est vraiment vraiment sympa ça marche donc on a dit tous les objets on peut les analyser donc ça c'est vraiment cool ça et on est limité aussi en charge pour le moment avec l'analyseur donc on va devoir genre explorer on va pas pouvoir genre tout simplement analyser tout ce qu'on trouve directement va falloir un peu jouer quand même on a récupéré pas mal de petites choses on peut analyser donc on va juste se balader donc fabrication on a des cordes rudimentaires ce qui est bien aussi c'est que ça reprend c'est quel jeu qui faisait ça valait mais je crois je sais plus où on peut crafter directement les les objets enfin les objets qui nous faut avec les objets qu'on a par rapport au craft qu'on veut créer voilà je sais pas si c'était compréhensible mais hop il nous faut deux cailloux fabrication à faire une lance à quoi qu'on devrait d'abord se faire une hache pour couper très bien et pour la lance il faudra encore une caillou 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 voilà l'inventaire très simple ça s'est déjà mis on a la hache et la lance maintenant on va faire comme ça la lance ça va être pour le combo de corps à corps il tape très vite et tout ça vraiment cool à chaque fois ça utilise de l'endurance en bas à gauche donc faut faire attention et on peut même la lancer c'est super cool c'est super cool c'est super cool je sais pas mais je kiffe faire ça il est où le machin tiens t'apprendras tiens t'apprendras tiens t'apprendras à vivre merde elle nous ma lance elle j'aime bien le fait qu'il nous il nous indique où on a lancé notre objet et c'est pareil pour la hache on peut aussi la balancer si on veut donc on a la soif et l'eau l'eau descend un peu donc au début honnêtement on peut bouge ou boire de l'eau croupie je l'ai jamais fait encore donc je sais pas ce que ça fait je sais pas du tout ce que ça fait ça doit faire mal de dégueulasse mais sinon après on peut boire de l'eau voilà qui sont ceux de la rosée en fait et on peut aussi balancer par exemple la lance ou la hache pour pour la faire tomber donc c'est intéressant on va analyser plus de choses on va faire ok la torche torche c'est pas comme ça niveau supérieur on a débloqué par deux choses on a débloqué euh armure armure et soin ça c'est cool ça on verra plus tard ça c'est pour faire de la bouffe enfin c'est pour en manger on a des dossiers aussi à lire si on veut on rappelle vérifier le diagnostic de la cellule d'embricadement avant les protocoles de fin de journée ça tue il y a quoi d'autre ah oui c'est ça ça c'est de la bouffe bourré de noisettes de miel et de raisins secs cette barre est l'un des rares petits plaisirs qui rappellent encore la vie d'avant ils sont rassasiés énormément Anka soigne là on peut voir les différents effets en fait ça c'est vachement cool donc Anka est malade parce que c'est pas c'est cru c'est juste de la viande de charonçon en fait de la chair de charonçon que dire d'autre accessoires tête corps là aussi on peut voir les différents parties en fait du corps ça va être pour les armures et tout ça après pour la mission chercher plus d'équipements scientifiques trouver de la nourriture et manger la on peut manger ça en fait voilà c'est quoi ce machin qui bouge ok très bien chercher plus d'équipements scientifiques alors après pour les maps je crois pas que c'est général aléatoirement je crois que c'est tout le temps la même grosso modo donc ça c'est peut-être un peu bête hein comme ça pour l'instant on récupère un peu ce qu'on ce qu'on trouve arrêt est mystérieux il y a des fourmis il y a des fourmis donc on va devoir fixer les lasers donc là ça c'est bloqué par une par ça très bien hop hop mais comme j'ai dit pour ceux qui ont joué à forest à the forest c'est très the forest la façon dont on joue donc on peut décharger au lieu de lancer si on veut donc voilà on peut empiler les choses comme ça et bien sûr après on pourra créer euh des choses pour mettre les feuilles dessus enfin voilà quoi c'est du crap c'est de la survie il y a tout ce que vous voulez on peut aussi rentrer dedans je crois pas de bêtises euh là les cartes mères les cartes mères il y a plein de trucs comme ça dans le jardin plein de trucs secrets électriques et tout ça euh aussi on peut prendre des champignons pour les manger pom 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 ce sera de la nourriture pour plus tard donc champignons comestibles qui remplit légèrement la joie de faim donc c'est bien euh pastilles ice caps ça on peut ouvrir très bien donc pour l'instant il faut un marteau je sais pas ce que ça fait je sais pas ce que ça donne j'imagine que c'est pour manger j'en sais rien honnêtement c'est strictement rien comme j'ai dit j'ai joué une heure je connais le début c'est pour ça que j'en parle c'est pour ça que je dis pas mal de choses mais après je connais rien d'autre apparemment on peut couper les les champignons aussi ah bah non d'accord ok ça marche je peux pas le faire pour le moment donc on a un laser qui marche pas vraiment bien on va aller voir ce qu'il se passe mais après je connais plus euh petite bestiole le laser il est là-bas ah oui il y a un corbeau là-bas il y a un corbeau il faut aussi faut qu'on boive encore hop 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 voilà nickel voilà nickel on peut avoir des trucs partout honnêtement donc ça c'est un peu flippant des fois là on voit un peu plus on voit la maison on voit qu'il y a un arbre on voit qu'il y a enfin ça il y a une maison ça c'est quoi ça c'est une vieille cabane sûrement euh donc on voit un peu la taille en fait du jardin on voit les différents euh lieux et tout donc vraiment cool vraiment vraiment sympathique vraiment grand surtout et comme j'ai dit beaucoup de contenu et bien sûr des heures et des heures à perdre yeah des heures à perdre à construire et tout ça évidemment euh par contre le laser là-bas merde merde ah putain merde elle est où ma lance ? ah bah quel con j'ai perdu la lance ah le débile ah 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 non ma lance putain pour toi elle s'appelait reviens non bon bah elle est partie elle est partie on apprendra à essayer de tuer des des petits insectes sans défense je sais pas où elle est partie elle doit être peut-être sur des feuilles ça c'est de l'eau croupie on va éviter de la boire ah oui là on va devoir combattre ah oui là on va devoir combattre ouais 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 hop ah jacarien ah putain on va l'en prendre partout ces trucs ici je crois qu'on peut les manger je crois qu'on peut les faire cuire je suis pas sûr casse toi la forme sois sympa on peut monter je vais monter juste pour vous montrer un peu la taille du truc c'est sympa honnêtement non ta ta da là par exemple on peut voir qu'il y a du gaz donc il va falloir un masque à gaz oui sans déconner on peut faire un masque à gaz euh donc ça c'est plutôt sympa le fait de de pouvoir voir la taille de nos propres yeux en fait juste pas simplement regarder la carte on va descendre ça fait plus mal de lancer la lance mais euh bon évidemment après il faut la récupérer il y a tendance à taper beaucoup de fois ah oui par contre il nous faut une torche fabriquer un bandage en fibres aussi alors on peut faire euh de l'équipement on peut faire un bandage en fibres ça va on a assez très bien euh il me faut une torche non on a pas assez de cordes alimentaires il nous faut ça les lianes et des touffes d'herbes sèches ok ça va euh des touffes d'herbes sèches ou il y a plein d'acariens partout c'est sec ça ? ça a l'air ah ! jolie coccinelle jolie coccinelle un peu grosse très bien poing 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 très bien est-ce qu'on peut faire euh... la torche nickel nickel euh... on peut en plus crafter plusieurs choses à la fois rapidement donc ça c'est vraiment bien nickel la torche je vais crafter la torche je vais crafter la torche là on a les soins là on a les armes d'autres armes d'autres armes d'autres armes d'autres armes d'autres armes je crois que c'était autre chose quoi je vais crafter ma torche je vais crafter ma torche voilà j'ai crafter ma torche voilà j'ai crafter ma torche voilà j'ai crafter ma torche d'accord ou alors je suis aveugle allez là torche c'est bon ok nickel Ta-da! 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 C'est cool, on peut garder la torche et une arme à la main. Ah! On peut crafter peut-être un peu plus de... de soin. Ok cool. Il a déjà dit. Te répète pas, te répète pas. Ok, pas bien. Même à la vue à la troisième personne honnêtement est plutôt cool. Après c'est peut-être un peu plus chaud de viser. C'est pourquoi je suive le point, j'imagine. On a ça, je sais pas ce que c'est ça. Des pieds de mixo... C'est quoi des champignons? Moisissures bioluminescentes trouvées sous terre qui peut certainement servir à s'éclairer. Ça marche cool. On va tout prendre. Poing, poing, poing. Et là il faudra un marteau, bon. Voilà pour plus tard. C'est ça qui est bien, je trouve ça vraiment sympa le fait qu'on puisse jouer en troisième et première personne. C'est vraiment original pour ça. La plupart du temps les jeux les jeux de survie comme ça c'est toujours ou première ou troisième et de point barre. Y'a pas le choix en fait. ça permet aussi quand même de mieux voir. Elle est là! On l'a retrouvée. J'avais peut-être pas vu. Faut voir qu'on mange. Faut voir qu'on soigne aussi. Mais je crois que je récupère de la vie quand je mange. Donc ça va. Ah c'est des enfants. Des enfants. Et on va pouvoir activer le machin. Activer. Mais que se passe-t-il là-bas? Ah oui on a une... Ah merde. C'est un quel con. On va pouvoir cacher. Placer les plans de construction sans avoir les ressources nécessaires dans votre sac à dos. Placez d'abord le plan à l'endroit où vous voulez qu'il soit. Et remplissez ensuite de ressources. C'est comme j'ai dit. C'est le même système. Que The Forest. On a une cassette à écouter. Qui va nous expliquer un peu l'or et ce qui se passe. Je suis un fou pour jamais me soublier, un fou comme Klein, comme Kaminsky, comme Schmechter, comme tout de l'Ominent Je suis ici dans le back yard, dans le back yard, je veux dire, je parle de vous de l'back yard Je suis petit ! Je dois me soulever mes pensées, c'est un momentous occasion Wendell Dolly official log, 81.08.05 Recording as I take my first steps into the miniature world The sights are unbelievable The textures, the way the light falls upon every surface The subtle patterns in all of the objects that surround me The grass Even a common lawn grass looks like a structure from an alien world Wait, what's that sound? Every earth is trembling Over there, what could it be? An ant? My God, today, the world has changed forever Je suis minuscule Alors, on peut analyser d'autres choses De la bouffe Ça aussi, il y a un temps, parce qu'après ça pourrit évidemment Donc il faut le cuire, on peut faire un bouclier aussi, ça tue Il y a plein de trucs qui tue Il y a tellement de... Je trouve qu'il y a beaucoup de contenu honnêtement dans le jeu C'est vraiment cool Ah oui, aussi on peut Ça, je n'y aurais pas pensé sans Shuyla Hop, analyser aussi ce qu'on porte Ça, c'est important Genre les gros objets, en fait, qu'on ne peut pas mettre dans le sac à dos On peut aussi les analyser Très bien On va attendre pour le reste Alors, ils nous disent construire un abri Donc ça, c'est la roue pour crafter les choses Donc là, on a les murs, les demi-murs, les portes, les fenêtres et tout ça Là, on a les objets qu'on peut faire Genre pour les abris, la cuisine et tout ça Et ça, c'est de la décoration plus qu'autre chose, je crois Je crois que c'est ça Là, on peut mettre un abri Là Très bien Et vous voyez que c'est... Donc il n'est pas posé encore Il faut ramener les matériaux, en fait Donc il faut feuille de trèfle 3 Branchette 2 Et après, on peut faire E pour en mettre un par un Ou alors on maintient E pour tout mettre à la fois Ou alors on peut déplacer le truc et tout ça Donc, encore une fois, très très... Très très The Forest Ce qu'on peut faire aussi, c'est de la bouffe Il nous faut des graviers Avant qu'ils fassent nuit, ça serait bien Des graviers Quand il fait nuit, il fait nuit en plus dans le jeu, honnêtement C'est vraiment cool Il nous faut une source de lumière Personnellement, j'aime bien, moi, quand... Quand il fait nuit Il y a beaucoup de jeux où il fait nuit, il fait à peine sombre On peut honnêtement jouer sans source de lumière et tout ça Donc ça casse un peu l'ambiance Mais celui-là, non Celui-là, non Donc on peut mettre jusqu'à trois objets dessus On peut faire une brochette Vraiment classe Vraiment cool Donc, on peut faire ça à manger Après, on peut faire un établi On va le mettre au-delà Je remets les choses exactement où je les avais mis La première fois que j'avais testé Donc, il faut trois planches Nickel On va attendre que ça soit prêt Parce que je crois que ça peut brûler Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est notre deuxième lance Très bien, très bien Je ne sais pas si on peut ranger Lâcher la pile, détruire, détruire la pile Mais on ne peut pas Je ne crois pas qu'on peut ranger automatiquement Notre sac à dos Honnêtement, ce n'est pas vraiment très important On sait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup faire ça Ok Maintenant, on a notre viande de charonçon rôti Rassasie énormément et ralentie la vitesse À laquelle la chose de faim se vide Ça aussi, c'est bien Ça met des buffs, en fait Donc ça, c'est cool Donc là, ça soigne Et ça fait un repas Hop On a faim Hop là Donc, ça remplit au max Et maintenant, on a des buffs On peut voir Donc là, c'est parce qu'on a soif On a soifé Là, délicieux repas Autre une lente régénération de santé Et délicieux repas Va t'éviter d'avoir faim Pendant un certain temps Donc ça, c'est plutôt cool Les petits buffs comme ça, c'est vraiment cool Il faudrait qu'on boit Avant qu'il fasse nuit Ce serait bien Voilà On va faire la même con Pouf Ah, mais la lance, elle reste Ah, il y a le chien Ah J'en ai vu d'autres Ah, mais elle est méga haute Et je vais perdre la lance encore Non La lance Tu veux retomber Lance Merci Cool Pour ça, il nous faut De la sève Et des branchettes De la sève, je crois Qu'il doit en avoir là-bas Non, super Que dire aussi d'autre Par rapport au Bien sûr, les objets Ont de la De la durabilité Les torches aussi Pareillent Evidemment Mais ça Ça dure assez longtemps Je trouve C'est pas vraiment chiant Qu'est-ce que c'est cool Qu'est-ce que c'est le bruit Il commence à peine À faire nuit On voit déjà Quasiment plus de rien Ah oui Mais c'est là D'où on vient D'où il est sorti Je sais pas exactement Où trouver de la sève Sur les branches Ah, peut-être Là Sur cette branche Peut-être Il y en a juste en dessous Ah Je l'ai fait tomber Ou je l'ai récupéré Ok La musique commence à mettre Dans l'ambiance Là de la nuit C'est pas le fun J'aime pas trop On peut pas choisir Par contre Le nombre d'heures Qu'on dort Je crois que c'est Automatiquement 8 heures Donc je regarde Ah oui Aussi on peut Donc recycler Déplacer Utiliser Utiliser On peut créer Un point de résurrection Et on peut dormir Oui je crois C'est automatiquement 8 heures Donc ils vous préviennent Que si on Si on dorme maintenant On va se réveiller Il sera Il fera encore nuit On a d'autres choses Ah oui Et on a ça aussi Donc on peut récupérer J'aime pas trop M'aventurer la nuit Honnêtement On peut Récupérer De la science Comme ça Qui traîne Ça nous permet D'augmenter Notre niveau Plus rapidement Ah c'est bien Ça m'est dans l'ambiance Je me suis perdu C'est où Notre corps Je me suis déjà perdu On peut créer Une torche Ah oui Mais il me faut De la save A chaque fois Non mais non 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 Il me faut de la save Pour le truc Pardon Comment Enfermer Il me faut encore Un save Et on peut aussi Bloquer évidemment Avec n'importe quelle arme Donc Voilà C'est comme Dark Souls Honnêtement Dark Souls Ce jeu là C'est pareil Exactement Le même type De jeu On peut un peu Regarder Aux alentours Ah oui On peut changer La couleur Vu que l'inventaire Maintenant Il n'est plus De la même couleur Ça c'est là dedans Genre en Durne et nocturne On peut choisir Différent types Contraste élevé LCD classique Et tout ça C'est sympa Un petit Tirage C'est sympa Comme ça On peut aussi Crafter Des armures Mais il faut Un Je vais y arriver Il faut Un établi Voilà Il faut un établi Il faudrait finir L'établi Je dois juste Récupérer Un de sève Et après On va dormir On devrait dormir Peut-être maintenant Après je ne sais pas Si c'est grave Ah bah voilà Parfait Ah Elle m'a fait peur Cette merde Je suis fourmi On peut combattre La fourmi Après c'est peut-être Pas conseillé Au début Je vais au bon endroit Là Non Pas du tout Non Non On va pas Non 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 On va pas s'aventurer Après un truc sympa C'est qu'on peut voir Plusieurs types de lumière Et tout ça Je trouve ça sympa C'est par là-bas Ça va la fourmi ? Ok c'est parfait On peut dormir dans l'abri Dors 8h J'aime bien La petite cinématique Et tout ça Alors Parfait L'établier est nécessaire Pour fabriquer Les opéries Les plus complexes Utiliseux Pour accéder Au milieu de l'artisanat Donc maintenant On peut fabriquer Des choses comme ça Par exemple Qui ont l'icône D'établi Donc on pourrait faire Un bouclier Si on récupère La peau d'asticot J'en ai jamais vu encore Et un peu plus De chair de charançon On peut faire Des armures Ils vont nous demander Nous faire des armures De toute façon Donc on peut le faire On peut faire Le casque déjà Capuche Là Il nous faut 3 Ok Et après On a les jambières Là je peux faire Grosse commande X4 Ok Très bien Ok Nickel Ça c'est les différents Constructions Pour faire des maisons Je clique les choses Juste pour ne plus avoir Les points d'exclamation Ça c'est les différents Matériaux Ressources Ce qu'on a pour le moment Très bien Et ça c'est L'isier Végétal Paste épaisse Faites à partir de mélanges De morceaux De plantes Je crois que c'est pour attirer Certains monstres En fait du coup Enfin certain Certains insectes Ça c'est bien De la corde Textiles fabriqués à partir De bandes de fibres Végétales Ok cool Maintenant On a On a notre équipement Hop Double clic Comme ça ça va plus vite Donc on a notre Ah Qu'est-ce qu'il se passe Ah on a faim Ok Il faudra encore boire Ah la boisson Est un problème Au début La boisson Je crois pas Mais oui Je pense pas que Dormir est nécessaire Mais bien sûr Ça fait passer la nuit Tout simplement Donc c'est intéressant C'est important Alors Passer une feuille de trêve Dans l'analyseur de ressources Enquêter sur L'explosion Près du chêne Ça marche De toute façon On va pas Tiens On va faire encore 5 5-10 minutes Puis ça sera la fin De notre épisode C'est surtout pour montrer Un peu une découverte Et tout ça Pour vous montrer Comment le jeu se joue Mais je suis assez Agréablement surpris J'ai envie de dire Par rapport à ce jeu Parce que Les jeux de survie Tout ça La construction Où on perd des heures dessus Il y en a des Pleins Il y en a des milliers Honnêtement Beaucoup se ressemblent Honnêtement Mais là C'est fait par Une bonne équipe Donc Il y a du Il y a du travail Derrière Il y a du travail Et le jeu A été gravement Amélioré Voilà C'est ça la phrase Que je voulais faire Par rapport A l'early access Et tout Donc ça Je suis assez Content Pour une fois Ça C'est utile De faire des early access Très bien Est-ce qu'on peut mettre Des champignons Il faudrait plus De chair Honnêtement C'est pas mal La chair De char Au début En tout cas Au début C'est vachement bien Et on peut voir Sur le côté En bas à gauche Genre on a les buffs Et on a L'équipement aussi Parce que l'équipement aussi Va Va s'abîmer Avec le temps Avec la barre On peut voir Donc voilà Donc ça c'est cool On peut voir les buffs Donc Alors Hydratation Ton corps est moins Perméable Et retient l'eau Plus longtemps Ça aussi c'est bien Parce qu'on a un bonus Ah les bonus d'ensemble Ça je Oui Non ça je savais pas Par contre On avait même Ah putain Qu'est-ce que tu fais Je t'ai eu Je t'ai eu Je mange pas mes trucs C'est bien en fait D'avoir deux lances Parce qu'on peut en balancer une Parce que ça fait extrêmement mal Comparé à Merde Elle est pas contente Ah ouais Elles sont pas contentes Tiens Je t'ai eu Par contre Je crois que j'ai Loupé ma Je sais pas où elle est Partie Ma première lance Merde Une lance en moins Pour de bon cette fois Les fourmiels Nous attirent Vers ses copines C'est des fourmis Ça travaille en groupe Evidemment Donc voilà Donc c'est pour ça aussi Que la deuxième Nous a attaqué Parce qu'elle a sûrement vu Qu'on avait attaqué La première Merde J'ai perdu ma lance Pour de vrai cette fois Ou alors Elle a cassé Non je crois qu'on a perdu Perdu Quand je l'ai jeté Elle a Volé Je sais pas où Mais comme je disais Oui avoir deux lances C'est pas mal en fait Parce que le Le coup du Du lancer Fait extrêmement mal Comparé à taper Normalement Non c'est pas grave On en fera une autre Ah mais broche à retirer Vous voyez qu'il y a Une barre rouge Elle a été baissée Donc l'autre Elle a attaqué La broche à retirer Apparemment Du coup Qu'est-ce qu'on a récupéré On a récupéré Un morceau de fourmis rouge Intéressant 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 Très bien Ça c'est du soin Merde Merde Elle a volé où la lance Catastrophe Catastrophe Bon on va peut-être Arrêter de les balancer Les lances J'ai pas volé ma lance Merde Encore vrai Que c'est facile à faire Mais bon Montrez-moi ma lance S'il vous plaît Elle est pas passée À travers le Le sol J'espère pas Mal lance Non pas ça Ça Je fais mal en chapeau En acarien C'est sympa En tout cas Avant que je me fasse Embêter par une fourmi Oui je parlais du fait Qu'on a un 7 Donc hydratation Ton corps est moins perméable Et retient l'eau Plus longtemps Donc ça c'est bien Ça c'est un bonus de 7 Après on a Armure de l'air Pour créer une armure légère Augmente légèrement L'endurance Nécessaire pour utiliser Des armes Et après Tu as faim Moins vite aussi Donc ça c'est vraiment cool Ça c'est les Les équipements Qui donnent ça Vraiment sympathique Ah ma lance quoi Si on en fait deux J'en ai fait deux Ou j'en ai fait qu'une J'aime bien les lances Apprendre à quoi On a une branchette épineuse Transformer une arme Découverte d'épineux Et une batte de baseball Avec des épines Ça c'est De faire des flèches Parce que oui On a des arcs aussi Ça tue On a des boucliers Des arcs Des haches Des marteaux Ah tiens le marteau On en a besoin Marteau Lance Batte Il y a plein de trucs Duver Frapper C'est quoi exactement Ce qu'on vient de dire Boire cette horreur Améliore temporairement La santé Pour ne sais quelle raison D'accord Qu'est-ce que tu fais Tu veux jouer Fais attention Analyse Très bien On peut analyser ça Ah très flou C'est vrai que Le jeu me disait De faire ça aussi Depuis un petit moment Quelle Est ça Youhou Presque Parfait C'est quoi notre Prochaine Enquêter sur l'explosion Près du chêne Ça marche Donc en gros On est un peu lâché Maintenant On peut faire un peu Ce qu'on veut Ou de la construction Où on va explorer Je crois qu'on va mettre fin Du coup à notre épisode Honnêtement Et Je peux peut-être Faire des épisodes Plus longs Après ça La plupart du temps C'est ce que je fais Panier de rangement Palette de planche Palette de tige Après je sais pas Combien de temps Je vais jouer dessus Mais voilà Je vais vraiment Je vais se montrer On peut empailler aussi Des bestioles Donc ça c'est marrant Un carré empaillé Charon C'est juste de la décoration C'est marrant Ça c'est des différents Types de matériaux Qu'on a trouvé On peut faire un casque En fourmi rouge Plutôt classe C'est un set de samouraï C'est marrant Vraiment sympathique Vraiment cool Mais il faut que tu aies Des fourmis du coup Fourmi rouge On a quoi ? On a un gourdin Fourmi rouge Une patte de fourmi rouge Charnue Parfaite pour cogner Tout ce qui bouge Il faut des mandibules Après on a une torche En mixomisette Qui j'arrachais Une colonie de mixomisette Qui peut faire office De torche Et éclairer les zones Pendant une courte période C'est mieux C'est mieux la torche du coup Ouais c'est mieux la torche Parce que là Il faut moins de Moins de ressources Et tout ça C'est plus court Qu'une vraie torche Mais c'est pas mal Déjà on a plusieurs moyens Enfin voilà Je vais m'arrêter là Parce qu'il y a plein de trucs À faire dans ce jeu Mais ouais C'était donc Grounded Si ça vous Bote honnêtement Allez le tester Il est sur le PC Game Pass Après il est sur Steam Et il est sur console Je crois J'ai pas regardé Désolé Mais il est sur Steam En tout cas je sais Si vous êtes intéressé Mais ouais Vraiment Vraiment très fun J'aime beaucoup Surtout qu'il a Beaucoup de contenu Pour un jeu de survie Craft Parce que bon Ils se ressemblent tous Comme d'habitude À chaque fois Comme je le dis Mais celui-là A quand même pas mal De choses À l'intérieur Il y a beaucoup de surprises Il n'y a pas que des insectes C'est pas que Un jardin Voilà C'est pas que ça Mais voilà Ça sera tout pour cette vidéo Merci beaucoup de l'avoir regardé À la prochaine Portez-vous bien Ciao Ciao